Vous êtes sur RTL. L'Alsace a été durement touchée par le virus. Le Grand Est a été la première région qui a été impactée par le Covid-19. Et vous-même, vous avez d'ailleurs témoigné au sujet des gens qui vous étaient proches et qui ont été touchés. C'est une épreuve, évidemment, qui vous a, comme nous tous, mais particulièrement qui vous a marquée, j'imagine. Alors, effectivement, quand vous vivez au centre-ville et donc juste à côté de l'hôpital, vous entendez les avions militaires, vous entendez les ambulances, il y a les hélicos qui passent. Donc, c'est assez compliqué. Et si aujourd'hui, les hôpitaux alsaciens disent que ça va un peu mieux, c'est surtout, je pense, que ça va un peu moins mal et qu'ils ont une tolérance beaucoup plus grande que nous. C'est-à-dire qu'ils arrivent peut-être à supporter ce que nous... Voilà, quand on regarde les reportages, par exemple, les immersions dans les urgences, moi, j'ai les larmes aux yeux. Et bien sûr, là-bas, ils ne montrent pas tout non plus. C'est vrai qu'en Alsace, on est particulièrement touchés. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Et tous les jours, j'entends des gens que je connaissais, ben voilà, qui sont morts, qui n'avaient pas de problème de santé particulier. Chaque jour, c'est un nouveau nom. C'est assez terrible. Hier encore, il y a eu l'annonce de Bernard Stalter, qui était le président de la chambre des métiers. Bien sûr, je pensais à lui, le président de la chambre des artisans, évidemment. Des artisanats et des métiers de France. Et c'était une personne formidable. Le premier qui est décédé dans mon entourage, ben c'est mon gynéco. Il y a lui, j'ai eu plusieurs amis, des chefs d'entreprise. Je suis mon plus vieux fan et j'aimerais vraiment lui mettre toutes mes pensées. C'était un vieux monsieur qui avait plus de 80 ans, mais ça allait très, très bien. Et il est devenu fan quand je suis devenue Miss France. Et depuis, depuis huit ans, tous les jours, il m'écrivait une lettre. Tous les jours, donc en huit ans, ça fait 4 380 lettres. Et c'était son plaisir de faire ça. Et la semaine dernière, il a chuté comme une vieille personne pourrait le faire. Ben voilà, il s'est fait mal. Il a dû aller à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il a attrapé ça aussi. Et puis au final, il est décédé il y a 3 jours. Voilà, c'est vraiment compliqué. Et je pense qu'à la suite de ce confinement, je vais aller à une dizaine de commémorations. Parce que c'est une hécatombe en Alsace. Vraiment, c'est incroyable.